Bonjour à tous, aujourd'hui, comme cette 10e midi, je vais vous parler de diverses acoustiques et écologiques du paysage. Donc, pour commencer, petit rappel historique sur les changements de paradigme qu'on a pu connaître en écologie du paysage ces dernières décennies, notamment le retour de l'hétérogénéité vu comme un facteur clé des dynamiques spatiales et temporelles du paysage. Et donc, juste, j'ai mis quelques papiers qui me paraissent importants à connaître, si vous ne les connaissiez pas déjà, probablement vous les connaissiez. Mais ça permet un peu de marquer les étapes un petit peu de ce changement de paradigme. L'article de Dunning-Gaeal, un peu historique des années 90, qui est le premier à théoriser un peu les processus qui ont lieu dans les paysages complexes à l'échelle de la matrice, non plus à l'échelle du patch d'habitat, comme on le théorisait beaucoup avant dans le cadre de la théorie de la géographie des îles. Elle a été adaptée en écologie terrestre. Donc, petit à petit, on s'affranchit de cette vision un peu binaire d'état de non-habitat, en s'intéressant à l'océan. Donc ça, c'est l'article de Kuffer, du début des années 2000, qui met l'accent sur le fait de ne plus considérer la matrice comme du non-habitat, mais simplement de l'habitat de diverses qualités. Et donc, de tenir compte de cette hétérogénéité comme étant un facteur intrinsèque des paysages complexes. Ensuite, l'article que j'aime beaucoup d'Ouséal, de la même période, qui en plus relie cette hétérogénéité à ce qu'il appelle des structures clés de gouttes, qui peuvent jouer un rôle essentiel dans les paysages hétérogènes, par exemple les résumés ou les armés de l'eau. Et enfin, l'article, dans les années début 2010, de Farinéal, qui théorise et surtout définit clairement les différentes hétérogénéités de composition et de configuration des paysages. Donc, ces paysages complexes, on peut, une des difficultés, c'est de caractériser la diversité dans ces paysages par essence composée de mosaïdes d'habitats différents, donc avec des communautés juxtaposées qui coexistent dans l'espace d'un temps de manière complexe. Et donc, ce qu'on propose ici, c'est que la composante acoustique de ces paysages permet d'entendre la diversité dans les paysages complexes. Pour définir cette diversité acoustique, c'est relativement simple, je vous propose une définition ici. Ça serait en fait une plus grande complexité de sons dans un paysage acoustique donné qui serait mesurée avec, par exemple, plus de bandes de fréquence occupées par une activité acoustique ou des plus grands niveaux, ça peut être mesuré en décibels par exemple, de l'activité acoustique ou d'énergie liée au son, ou si on veut tenir compte de l'origine de la source du son, on peut considérer, par exemple, aussi le mélange ou la diversité des sons d'origine biologique, géologique, ou climatique ou anthropique. Ceci se base sur le fait que les espèces, beaucoup d'animaux utilisent des sons pour se déplacer, pour communiquer entre eux, et simulièrement, les oiseaux évidemment, mais également beaucoup d'insectes et puis énormément de mammifères antiques. Donc là, par exemple, c'est une illustration phéatropicale, on voit comment les différentes taxons peuvent occuper l'espace acoustique. Alors, pour relier nos deux thématiques, la diversité acoustique et les collèges du paysage, je vous propose donc de revenir à cette définition des niveaux, des échelles, des niveaux d'organisation avec lesquels on étudie l'effet de la fragmentation, de l'hétérojeté du paysage, sur la diversité, en travaillant soit à l'échelle du patch, donc de l'état, donc dans le cadre de la biographie, du géomaphysique, ou à l'échelle du paysage. Et Farine, notamment, montre bien que c'est uniquement à cette échelle qu'on peut vraiment étudier l'effet de la fragmentation, au sens strict, c'est-à-dire de la configuration. Étonnamment, très peu d'études jusqu'à présent, où on se sont intéressés à lier la diversité acoustique des paysages et les métriques de configuration et de composition de paysages à des échelles, justement, maison, non plus à l'échelle des patchs. Il y a un article 2015 en Australie, mais qui reste à l'échelle du patch. Et puis, plus récemment, c'est des articles 2020, donc c'est très récent, des articles qui commencent à relier, donc, une diversité acoustique à soit la distribution, la quantité d'habitat dans des paysages, soit la taille des patchs forestiers, par exemple, ou d'autres bruits de l'économie, et puis un exemple en paysage forestier où on regarde l'effet de la taille des patchs sur les diversités acoustiques. Mais toujours très peu d'études qui s'intéressent à la diversité acoustique et à l'hétérogénéité du paysage proprement. Donc ici, on a travaillé sur deux secteurs avec des hétérogénéités paysagères différentes, donc la zone atelier Pierre-et-les-Garonnes, les couteaux de Valais-et-Couteau de Gaston, que vous connaissez tous, le canton d'Orinac, et puis l'OHMI Pima Conti en Arizona, au sud de Tuxonne. Donc ici, on fait des hypothèses un petit peu emboîtées sur le fait qu'on considère que l'adversité acoustique va répondre à l'hétérogénéité de cette mosaïque paysagère, à la fois selon le grain spatial du paysage, sa configuration, sa fragmentation, sur la proportion d'habitats semi-naturels qui seraient plus ou moins riches au niveau acoustique, acoustiquement riches, donc sur des gradients de type d'habitats, et puis à des échelles plus larges, historiques des perturbations, qu'elles soient climatiques ou anthropiques, dans ces milieux. Alors, le monitoring bioacoustique, c'est quelque chose qui est considéré comme une méthode un peu émergente en écologie depuis une dizaine, douzaine d'années, on va dire maintenant, et qui est même, vous savez, comme un des principaux gains conceptuels et techniques que c'est ces dernières années, notamment parce qu'il permet de standardiser les observations, plus d'observateurs, et puis on peut enregistrer des taxons qui appartiennent à différents groupes taxonomiques, incluant les oiseaux, mais également tout ce qui est les amours, les cheveux-souris, plein d'autres manifères, etc. Et puis, les landscape groupes. Enfin, on peut considérer que c'est une méthode qui est non-invasible, alors low cost, ça se discute, et qui permet notamment d'investiguer des espèces qu'on ne peut pas investiger autrement, et de limiter le dérangement. Le coût environnemental de ces techniques reste évidemment ouvert, et sera l'objet d'ailleurs d'une discussion, je crois, bientôt, en AG. Alors, tout repose en fait sur le concept de la niche acoustique, c'est que c'est une dimension de la niche acoustique comme les autres, et que les espèces peuvent coexister, notamment les oiseaux, dans l'espace acoustique, en se partageant l'espace solaire. Donc, les premiers travaux de comparaison entre les suivis classiques de la bifode, par exemple par prendre écoute, et puis les monitorings acoustiques, montrent que les deux sont très comparables, et que, en fait, les espèces qu'on peut détecter par la soupe acoustique sont des indicateurs assez robustes, en fait, de l'ensemble de la communauté, y compris les espèces qui ne le sont pas. Donc, ici, on a utilisé deux types d'enregistreurs, donc on a une gamme maintenant d'enregistreurs disponibles sur le marché qui est très large, ça va de choses très peu chères, comme les audiomods, et qui sont open silence, jusqu'à des enregistreurs très robustes et costauds, mais un peu chers, là, les sondes métères 4, pour une affaire acoustique, et en utilisant les mêmes paramètres d'enregistrement, on peut comparer les résultats, par exemple, sur les paramètres de la niche. Les données acoustiques obtenues peuvent être analysées de plusieurs façons. On peut les utiliser, par exemple, pour écouter les chants ou les reconnaître des espèces à l'oral, comme on le ferait, exactement comme on le ferait sur le terrain. Et puis, par exemple, aux États-Unis, il y a des suivis maintenant à l'échelle en Californie, qui sont faits à l'échelle de l'État, uniquement avec des enregistreurs, et l'ornithéologue écoute les enregistrements, et puis, après coup, dans son bureau, comme s'il faisait des points d'écoute sur le terrain. Et puis, sinon, beaucoup de choses sont basées sur l'analyse des sonogrammes, des spectrogrammes, où on représente le son en trois dimensions, la fréquence, le temps, et puis l' amplitude du son. Donc, ça permet de vérifier visuellement, puisque chaque espèce a une signature acoustique, que ce soit toutes actions confondues, et puis, ça ouvre la porte aussi à tout ce qui est identification automatisée par algorithme d'intelligence artificielle, et notamment ses développements récents, le big learning, qui fait que c'est de plus en plus efficace, et que ça sera de plus en plus utilisé à l'avenir. Et puis, ça sert également à calculer la diversité acoustique proprement. Donc, pour cela, il existe un ensemble d'indices qui ont été développés depuis, je dirais, une dizaine d'années, essentiellement. Notamment, Jérôme Sueur, du Museum National de l'Extran Naturel à Paris, a été un des tionniers en ce domaine. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à consulter leur publication. Mais en gros, ici, je vais vous parler de quatre indices que je vais utiliser et qui sont assez peu redondants, donc qu'on peut utiliser en... qui, disons, qui permettent d'avoir une vision globale de l'adversité acoustique dans l'enregistrement donné. Donc, ce qu'on appelle la complexité acoustique, la CIE, qui est un indice qui a été créé par des ornithologues italiens, donc, justement, pour bien refléter l'activité des champs d'oiseaux dans l'enregistrement, et qui est basé, en fait, sur les changements dans le temps de l'amplitude des sons sur des séquences de cinq secondes. Donc, en fait, les enregistrements riches en champs d'oiseaux sont caractérisés par des changements d'amplitude très latents, parce que les champs d'oiseaux varient en termes d'amplitude. Donc, la CIE se propose d'étudier cette variation temporelle fine et de quantifier cette complexité de cette manière. Donc, un autre indice qui a été adapté, en fait, de l'indice de Shannon met à l'occupation des bandes de fréquences par du son, donc, qui fonctionne exactement comme un indice de Shannon, mais basé sur des fréquences plus ou moins occupées. Donc, les faibles valeurs de diversité sont obtenues soit pour des enregistrements, sont pour être obtenues pour des enregistrements, ou un seul son domine une seule fréquence de son, donc exactement comme une espèce dominerait, par exemple, une communauté. Et puis, des indices qui sont intéressants par leur simplicité d'usage et de calcul, c'est le NDSI qui est juste un ratio sur les sons graves, non, aigus sur les sons graves dans un enregistrement. Donc, on considère que, au-dessus et au-dessous d'un seuil un peu arbitraire de kilohertz, qu'on considère comme étant la limite entre la biophonie dominante et l'anthrophonie dominante, les sons d'origine anthropique étant, en général, en dessous de kilohertz. Donc, c'est un ratio qui reflète directement la pollution et qui, d'ailleurs, entre moins en rien, la pollution solaire, par exemple. Et puis, un indice très simple d'utilisation qui est le nombre de fréquences de pics acoustiques dans le... dans le... dans l'enregistrement. Voilà. Merci. Il y en a une bonne vingtaine maintenant de disponibles. Donc, pour illustrer un petit peu avec des sonorans ce que ça signifie de ces indices, donc, je vous ai mis ici donc, issu de l'article que je vous présente ici. Donc, qui contraste, en fait, un enregistrement riche avec une très forte... de très forte valeur de tous les indices de l'université acoustique. Donc, il y a des YMP-Rot, qui est un chorus latinal d'oiseau avec un signeur qui est en train d'espèces. Et puis, en dessous, justement, un enregistrement qui est considéré comme ayant une très faible université acoustique avec juste un orthoptaire, un cliquet qui est une simulation de cliquet, donc la bande verte pour aider autour de 3 kg. Voilà, donc c'est pour illustrer qu'est-ce qu'on représente avec ces indices exactement, avec ces indices acoustiques. Dans l'article, on a proposé sur un peu le modèle de ce que Eric Allen avait proposé pour les indices de multidiversité multitaxa, c'est-à-dire où on somme des richesses spécifiques scalées, s'en fait réduits pour créer un indice qui est de diversité multitaxa. On a construit un indice de la même manière qui scale et qui somme plus six indices acoustiques différents qui peuvent parfois répondre de manière antagoniste ou complémentaire aux faciles environnementaux. Donc, toujours pour illustrer ce qu'on entend par diversité, donc un exemple de paysages sonnants nocturnes en haut, donc dans les coteaux de Gascogne, donc une forêt feuille à 3h du matin en avril, avec, on voit tout en haut les écolocations du mollusque de Sestoni qui est une roche-souris qui est une des rares à crier dans l'audit, donc en dessous des léas, et puis en bas, donc les sons juxtaposés, ce sont des chambres de chouettes du lot, et puis les espèces de plages vertes diffuses, là, ce sont des aboiements de cheval. Donc ça, c'est un enregistrement nocturne en forêt, en dessous, un enregistrement du chorus matinal des oiseaux dans un paysage donné par la cléry, toujours dans les coteaux, avec un chorus matinal complexe de au moins 7 espèces d'oiseaux, donc on voit les changements d'amplitude, comme je disais pour la cléry, très rapide, puisque les unités sont des secondes, et puis en bas, tout en bas, vous voyez cette espèce autour de zéro, là, un peu au-dessus de zéro, cette espèce de bruit de fond qui est en fait là, donc le domaine des bruits anthropiques, par exemple les cloches des villages qu'on entend sur cette ordre du système. Alors, les résultats qu'on a eus sur les premiers résultats qu'on a sur la zone que vous connaissez tous, la grille, la fameuse grille d'Orignac, où on couvre le canton d'Orignac de Point d'Écoute, donc c'est donc très intéressant, c'est parce qu'on a été surpris de trouver, par exemple, que en fait les mosaïques dominées par la prairie permanente étaient les plus diverses acoustiquement, même plus que les forêts, qui ne sont pas forcément les plus, qui n'ont pas les meilleures valeurs de diversité acoustique, tout un disque confondu. Et donc, en dessous, c'est pour schématiser un petit peu ce lien entre l'hétérogénéité et diversité acoustique, je vous ai mis un petit graphique en bleu qui montre, en fait, j'ai juste cartographié la valeur de l'hétérogénéité de composition, donc le chaman diversité de paysage à 500 mètres pour toutes les mailles. et vous voyez que donc, si vous vous mettez en regard avec la carte des occupations du sol de l'hétérogénéité, vous voyez qu'en fait, les zones de faible hétérogénéité correspondent aux zones les plus forestières, vous voyez tout blanc dans la carte correspondre au patch vert de la carte color, donc ce sont les zones forestières les moins hétérogènes et puis également les zones agricoles, voilà, purement agricoles, les zones jeunes sur la carte sont aussi des zones de faible hétérogénéité. À l'inverse, les zones de très forte hétérogénéité vont être les zones où on a une juxtaposition de petits carrés de couleurs variées qui comprennent à la fois des habitations, des zones de prairie, des zones agricoles et puis des zones ce qui est un petit peu comme friche ici et qui correspond à des couteaux en frichet bien exposés des anciens parcours. Donc ce lien qu'on peut faire à l'échelle du paysage du canton entre l'hétérogénéité et la réponse de l'hétérogénéité. Quand on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que la plupart des indices répondent effectivement à des échelles de plusieurs, donc là ici, l'échelle pour les quatre que je montre à gauche, donc ce sont ces 2500 mètres, donc 2 km 500 autour dans le cadre et on voit qu'il y a un lien très fort entre l'hétérogénéité de configuration de la densité nucléaire et la nuance d'acoustique et que la quantité de forêt dans le buffer a plutôt un effet négatif ce qui pourrait être ce qu'on observe à l'échelle de l'hétérogénéité. Quand on va un peu plus loin dans les échelles, on s'aperçoit que c'est l'hétérogénéité de composition qui a un effet très fort sur les six et l'indice multi-acoustique, donc 6 indices précédents et qu'on peut aller jusqu'à plusieurs kilomètres, 5 km autour du rayon, autour du truc, on a un effet très fort sur l'université du paysage, de composition du paysage sur l'université multi-acoustique. Alors ici, c'est la deuxième zone d'études, le HMI de Pibaconti en Arizona. Donc pareil, pour illustrer, je vous ai mis plutôt un enregistrement nocturne, c'est un désert de Saguaro, les grands cactus de serges à minuit. Alors on a une co-existence, une chauve-souris d'ailleurs de la même famille que le golos, c'est un golos synéptique, le Western Mastic Bats, merci à Jérémy d'avoir fait l'identification spécifique. Et puis en dessous, vous avez les petits traits verts regroupés, c'est une chouette, la chouette des cactus là. Et puis le trait vert en dessous, c'est un golos. Voilà, donc on a une co-existence. Les déserts, la nuit, ne sont pas silencieux. on a la présence d'espèces très intéressantes. Et puis en dessous, un corus matinal, alors dans une forêt de moyenne montagne, voilà, dominée par une espèce, une espèce de petit fringine, le parrain. Et puis les traits verts que vous voyez dans les hautes fréquences, les traits verts en plus haut, là, autour de 9-10, au début, et à gauche à droite, ce sont les buzz de colibris. Quand ils volent, en fait, ils font des... Oui, c'est l'objet que j'avais de croateur. Donc, vous voyez ? Voilà, ça, ce sont des buzz de colibris, donc il y a beaucoup de colibris en aryde qui occupent l'espace sonore pour les fréquences très hautes. Je ne sais pas si... Et le son du ruisseau en dessous, je ne sais pas si... Pour dire que la géophonie se confond avec l'anthroponie au niveau des fréquences. Au niveau résultat, inversement de la zone des coteaux, on trouve que les fourrelles, logiquement, hébergent la plus grande diversité acoustique, avec aussi beaucoup de... Une bonne diversité acoustique pour de certains indices dans les jardins périurbains, parce qu'on sait que l'urbanisation dans ces régions un peu désertiques est très lâche, avec beaucoup de végétation native dans les jardins, et puis les Américains ont beaucoup lutté des feeders, ils nourrissent les oiseaux, ils attirent les colibris, donc ça, ce qui fait que c'est très très répandu quasiment tout le monde en a dans son jardin, et donc ça fait des jardins qui sont très riches en université, même en cœur de l'île. Voilà. À gauche, vérifiez que le fameux indice multi-acoustique qu'on utilise beaucoup est bien corrélé à l'ensemble de tous les autres indices et reflète bien la variation globale de cette diversité acoustique. À l'échelle paysage, on a trouvé de manière assez générale un effet très négatif de la densité de l'isère, donc l'inverse de ce qu'on trouve dans les couteaux, et un effet positif, évidemment, de la quantité de forêt, puisque c'est la métalle plus riche acoustiquement. Voilà. Donc ça, c'est les résultats qu'on présente dans cet article. Pour aller un petit peu plus loin, si j'ai un peu de temps, je vais vous parler d'autres études sur la diversité acoustique dans des paysages complets hétérogènes qui sont en cours. Ici, un travail qu'on mène avec Daphne Durand de la Rade Saint-Laurent de la Prête sur la ferme expérimentale. Donc vous connaissez sans doute cette ferme où on les essaye en fait, dans le cadre de la transition agroécologique, de créer un troupeau de races maraîchines complètement autonomes en termes de forêt. C'est le capteur de saoudre. Oui, ok. Voilà, un petit peu d'après. Et donc là, on a 12 points d'écoute qui sont suivis annuellement par un armitologue. Et donc on a mis des enregistreurs l'an dernier par les collègues de Saint-Laurent pour voir l'adversité acoustique sur ces points qui sont en fait des mosaïques de paysages qui mixtent culture et frairie. De manière, je vois, c'est de mosaïques purement fraériales vers des mosaïques quasiment que de... On a des premiers résultats qui sont déjà très, très intéressants. Alors, le domaine est traversé par une quatre voies qui est très bruyante. Donc on s'aperçoit que les indices qu'on utilise pour quantifier les mousines tropiques, le NDSI notamment, sont très, très corrélés à la distance à la voie principale. Mais pas uniquement le NDSI. mais également la proximité des points d'eau augmente, la quantité des points d'eau dans le... Comme c'est des prairies quand même de Barré, qui joue un rôle sur l'adversité acoustique, la quantité d'urbain. Mais le plus intéressant, c'est les deux graphiques en bas gauche, celui-là et celui-là, qui montrent que parmi les types de cultures qu'on a ici quantifiées avec OZO 2020, c'est justement un effet négatif des maïs et des élevés ou de théagineuses sur l'adversité acoustique et au contraire, un effet positif de tout ce qui est céréales à paille. Donc ça, c'est un truc qu'on va creuser sur d'autres régions de paysages gros, d'autres ateliers et c'est en cours de construction. Et enfin, dernière étude dont je vais parler aujourd'hui, juste avant on sort des paysages agricoles pour aller dans des paysages forestiers en forêt de Mania de Vendouillet où on a regardé en fait l'effet de la gestion forestière à l'échelle parcelle et à l'échelle paysage sur l'université acoustique. Donc cette forêt de Mania elle se caractérise par la mise en place depuis une douzaine d'années d'un réseau de vieux ce que les collègues appellent des îlots de vieux bois qui se décomposent en îlots de vieillissement et de sénescence et de sénescence étant les îlots sur lesquels on n'interviendra plus jamais et le vieillissement ceux où on se réserve le droit de les exploiter mais à des déchirances de temps très longues et donc on a construit un design pour tester cet effet voilà la forêt étant elle-même aussi coupée en deux par une quatre voies très importante donc on a également testé l'effet de la distance à ce réseau entier donc on trouve un effet très important de la distance à quatre voies sur la diversité acoustique ce qui était attendu mais de manière plus intéressante c'est qu'on a trouvé que ce que non seulement la diversité acoustique était plus élevée dans les îlots de vieux bois que dans les parcs conventionnels et qu'en plus ça interagissait avec la distance à la route comme si on peut dire avec un inversement de tendance pour certaines ou un inversement mais plutôt de tendance qui ne s'observe que pour les parcelles conventionnelles ce qui tendrait à montrer que les îlots du bois ont un effet de buffer acoustique sur la diversité par rapport à la distance à la route voilà je n'entre pas dans les détails c'est une forêt où il y a énormément de parcelles de ce que les forestiers appellent GB, DGB gros bois très gros bois avec des très deux arbres et on montre que non seulement la quantité de forêt de old grove forest a un effet sur la diversité acoustique mais également les effets positifs de la diversité de pétage est négatif de la densité voilà je vais arrêter là quelques éléments de discussion donc vous avez peut-être tous en tête le débat très controverse actuellement sur les effets positifs et légatifs de la fragmentation proprement dite notamment de la perte d'habitat proprement dite qui a donné lieu à beaucoup de publications de ces derniers temps et qui attribue en fait la plupart des effets positifs de la fragmentation à des effets de l'hygière positifs voilà donc ici juste pour dire que ce focus sur les effets de l'hygière négatif et positif comme étant le driver principal des effets sur la fragmentation n'était pas comme le souligne Caride très bien dans son article historique la voie de retrace elle montre bien qu'en fait c'est que depuis les années 70 qu'on a eu une vision négative de la fragmentation avec l'application de la théorie des îles à l'église du paysage mais que avant et notamment dès à Léopold dans les années début du siècle on considérait tous ces habitats de l'hygière comme étant très riches très riches pour différentes raisons très en effet très positif sur la biodiversité pour différentes raisons productivité aussi corridor enfin je ne rentre pas dans les détails tout ça pour dire que je vous conseille la lecture de deux articles de Christina Bronsley qui vient de sortir enfin surtout le dernier qui vient de sortir hier je crois The Macroécology of Landscape Ecology qui essaie un peu de comment dire d'unifier en fait toutes ces réponses un petit peu contradictoires de la biodiversité à la fragmentation sous l'homme de la macroécologie c'est-à-dire de donner d'expliquer en fait le fait que les réponses soient complexes dépendants par des facteurs bio-géographiques beaucoup plus larges que ceux qu'on utilise habituellement les paysages voilà rapidement même dans des paysages protégés en Europe on est dans des paysages qui sont très affectés par les bruits les bruits d'origine tropique en particulier le trafic aérien le trafic routier ce sont des où le évidemment les sons qui commencent le plus urbain ce sont des marqueurs dominants des paysages acoustiques même quand on est comme le monde le dernier article de l'Eran-Sueur par exemple dans les forêts du Jura subalpine de Priot-Altitude qui sont des espaces protégés quand on fait des suivis acoustiques avant-terre le driver principal c'est le trafic tout à l'arrière même dans ces espaces protégés et donc les oiseaux doivent s'adapter la tolérance au bruit est très variable en fonction du type de champ et donc les oiseaux doivent adapter leur niche acoustique assez bruyante je ne rentre pas plus dans les détails en perspective je vous encourage à réfléchir à dire des choses sur la manière dont le bien-être acoustique peut être considéré comme un service culturel et donc mesuré en partie en tout cas par la bise acoustique pour les gens et puis voilà beaucoup de perspectives technico-théoriques sur les sons puisque là on commence à s'intéresser aux vibrations produites par les insectes et les plantes qui sont de son très très basse on peut en rejeter avec des fibromètres laser et puis on sait que certaines espèces par exemple les punaises ou beaucoup d'insectes phytophages en fait communiquent avec ces vibrations donc on commence à pouvoir les enregistrer et les explorer et donc on aura des paysages acoustiques de vibrations comme on a des paysages dans le livre de l'Ultration actuellement de l'Ultration